Si vous venez de nous rejoindre dans MyBelle, BonsoirLeVIA.TV, je suis ravie de vous retrouver après cette journée qui nous a offert un ensoleillement généreux, de quoi motiver les plus frileux comme moi à plonger en rivière. Et par endroits, dans l'unique but de nous rafraîchir, quelques gouttes ont aussi fait leur apparition. Maintenant, faisons un tour ensemble sur l'animation satellite de ce soir pour voir ce qui s'y passe. Regardez comme les petites antilles sont bien dégagées, ce qui confirme le beau temps de notre journée. Et d'est en ouest, quelques nuages secs ont traversé l'arc-antillais sans apporter de précipitations importantes. En ce qui concerne notre nuit, se trouvant sur la trajectoire de nuages porteurs d'averse, le sud-est va bénéficier de quelques pluies. Et partout ailleurs, la nuit s'annonce globalement calme et encore chaude avec des températures de l'ordre de 24 degrés sur Grand Rivière, 25 degrés sur le centre ou encore 25 et 27 degrés pour la partie sud. Pour demain lundi, en matinée, le sud-est sera encore sous couverture nuageuse. Puis le temps devrait s'améliorer en devenant peu nuageux, mais sans totalement éradiquer la présence de quelques gouttes à certains endroits. Côté thermomètre, nous aurons 33 degrés sur le nord, 32 sur le centre, encore 33 degrés également pour la partie sud. Pour ce qui est du vent, il va nous rafraîchir modérément par l'est, tout en soufflant entre 15 et 25 km heure et jusqu'à 35 km heure sur le littoral atlantique et sur le relief. Quant à la mer de son côté, en Atlantique et dans les canaux, elle sera peu agitée, agitée, avec des creux moyens compris entre 1,60 m et 1,80 m. Et en Caraïbe, elle sera belle à peu agitée avec des creux moyens de 1,20 m à 1,20 m. Passons maintenant à la tendance des jours qui vont suivre. Mardi, une perturbation passant au large du sud de la Martinique chargera l'air en humidité, tout en créant l'opportunité à de fines averses de se déverser sur le relief. Mercredi commencera sa matinée en évacuant quelques averses qui seront résiduelles de la nuit pour faire place nette à une belle journée bien ensoleillée. Et vent et mer vont s'amortir. Jeudi, le temps restera peu nuageux et la mer va s'amortir. Et pour terminer, vendredi, au petit matin, le ciel va se dégager pour permettre au soleil d'étendre pleinement ses rayons. Et vent et mer continueront de s'atténuer. Demain, nous serons le lundi 10 juin. Monsieur Soleil franchira l'horizon dès 5h34 pour repartir à 18h33. L'indice atmosphérique de Madeline sera moyen. La pleine mer nous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h15, puis demain matin à 5h22. Et pour la basse mer, ce sera cette nuit à 23h29, puis demain à 13h14. Nous aurons plaisir de célébrer les landeries. Dans un instant, je vous laisse préparer à votre plateau télé pour vous délecter devant votre film du dimanche soir. Et vous retrouverez Gary demain soir pour vos mises à jour sur l'actualité du ciel. Et d'ici là, prenez bien soin de votre météo intérieur. et moi, 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 c'est tes autres en belles lunduites.